Alors bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce mardi 9 juin 2020 et oui 9 juin 2020 déjà Le mois de juin qui avance rapidement, le temps file comme on dit, 15h50 du Québec j'espère que vous allez tous bien J'ai reçu de mauvaises nouvelles hier, je recommence à travailler le 22 juin, les restos dans la région de Montréal vont ouvrir le 22 juin Mais dans un climat qui va être tellement pathétique, on se retrouve dans un monde surréaliste, vous le voyez partout où vous allez Toutes ces contraintes, ces consignes, ces distanciations sociales se produisent désinfectant dans toutes les entrées de magasins, des sorties Les masques J'arrive de chez Costco, l'entrepôt aujourd'hui, pour les cousins français qui ne connaissent pas, c'est un grand entrepôt Toutes sortes de choses, alimentation, vêtements, électronique, il faut que tu sois membre, tu as apparemment des bons prix, mais c'est tout de la bullshit là C'est un concept américain, mais on se retrouve toujours à aller là, je ne sais pas pourquoi Mais pas tout le monde, mais en tout cas Et aujourd'hui on nous proposait des masques Donc si vous voulez, ils nous disent, on vous l'oblige pas, mais on vous sujet, portez des masques, puis on les offrait gratuitement Moi en boutade, quand le, il y en a un qui est habillé avec un sarreau, tu as l'impression que c'est un médecin, il y a un look sérieux J'ai dit, non, moi j'aurais plus besoin d'un jack strap que d'un masque Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les termes anglophones, le jack strap, c'est, je vais vous montrer ce que c'est Ok C'est le protecteur des parties intimes Ça ressemble à ça, c'est surtout quand tu joues à des sports un peu plus violents, comme le hockey Donc ça ressemble à ça Ici, c'est celui-là Donc, je n'ai pas besoin d'un masque J'aurais plutôt besoin d'un, comment ils appellent ça en français, on va aller voir ça Je suis bien curieux de savoir comment ils appellent ça en français Là, mon ordinateur vient de, l'internet vient de planter, donc Une coquille, disons, probablement une coquille protectrice Ma femme n'était pas contente de ma blague de mauvais goût Mais elle commence à s'habituer à mes blagues de mauvais goût Donc c'est ça Chers amis Pendant ce temps-là, heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien Il y a Josée, notre fidèle abonné Josée Comme il l'écrit dans son texte qu'il m'a envoyé Qui est vraiment angoissé Puis qui nous dit que les gens de sa région sont vraiment angoissés L'angoisse s'installe après six nouvelles secousses qui se sont produites ces dernières ans Près de chez moi Juste après les douze qui ont eu lieu il y a quelques jours Certes, elles ne sont pas très fortes pour le moment Mais elles sont nombreuses Elles semblent s'intensifier dans la durée J'espère pas qu'elles nous préparent à un tremblement de terre majeur Et la nouvelle c'est à Béarn Six nouveaux séismes Entre dimanche et lundi, hier La République des Pyrénées Donc on va aller voir le lien qui a été envoyé La semaine dernière, vous vous rappelez, j'avais partagé ce lien-là de Josée aussi Alors, de nouveaux séismes ont été enregistrés par le réseau national de surveillance sismique Et six nouveaux séismes ont été enregistrés Ils sont quand même faibles Mais tout de même, c'est pas habituel Qu'il y ait autant d'activités sismiques Les tremblements de terre qui interviennent quelques jours après Seulement les douze qui ont été mesurés Les 3 et 4 juin qui sont localisés Peu ou près du même endroit Donc, situation angoissante pour la population là-bas Donc, Josée qui nous dit que les gens sont angoissés Lui aussi Six nouveaux tremblements de terre Six nouveaux séismes enregistrés Donc, on va garder un oeil, est-ce que ça nous prépare pour quelque chose de plus majeur ? Je vais vous faire après ça la tournée de tous les séismes importants qui ont eu lieu Dont on est au courant que mes abonnés ont répertorié Qui m'ont envoyé les liens J'ai pas eu le temps de les partager Mais même s'ils sont en retard de 24 ou 48 heures On va aller voir ça, c'est vraiment majeur Ça continue, la séquence se continue Se poursuit, on verra jusqu'où ça va aller pour l'instant On est inquiet à BR20 Je vous remercie Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501